Pour que celui à qui tu as renoncé là, celui que tu suivais avant, à qui tu as renoncé, il faut qu'il sache que tu as renoncé. Le baptême sert aussi à lui montrer publiquement que tu as renoncé. Donc je vais lire un verset biblique par rapport à ça dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2. J'espère que chacun de nous en a prié avant. Parfois on peut démarrer comme ça directement, il faut rester toujours connecté avec le Seigneur tout le temps. Alors dans Colossiens chapitre 2 je disais. Alors Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 2 du verset 12 au verset 15. Il est écrit enseveli avec lui, c'est avec Christ. Enseveli c'est enterré. Donc enterré avec lui par le baptême. Donc le baptême c'est un enterrement de l'ancienne vie. Vous êtes aussi ressuscité avec lui. Donc après le baptême, à la sortie des eaux du baptême, justement tu ressuscites à une nouvelle vie. Dont la vie ancienne est restée dans l'eau, dont elle est effacée complètement. Et quand tu reviens, en fait c'est une nouvelle personne qui revient. Une personne dont les péchés sont lavés. Une personne dont le cœur a été changé. Parce que celle qui a été enterrée avait un cœur de pierre. Et celle qui ressort, ressort avec un cœur nouveau qui est un cœur de chair. Et ce cœur de chair là, c'est le même cœur que celui que Jésus Christ a. Et c'est important de réaliser que ce cœur là, c'est le même que Jésus a. Pourquoi c'est important ? Par exemple, dans une situation de la vie concrète où on a subi une injustice, on va se dire c'est trop dur, je ne peux pas pardonner, c'est trop difficile à pardonner. Mais si tu réalises en fait que c'est le même cœur que Jésus a, que tu as reçu, lorsque tu es né de nouveau, le pardon devient quelque chose d'immédiat, d'évident. Parce que tu as réalisé que tu as reçu la capacité de pardonner la même que Jésus Christ a. Cette capacité de pardon, où lorsqu'il était crucifié sur la croix avec la couronne d'épines, il pouvait dire, père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors que lui, il avait béni des personnes. Béni en multipliant les pains, en guérissant les malades, en chassant les démons, et en récompense, on l'a cloué à la croix. Et malgré ça, il pouvait dire, père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est le cœur avec lequel il pardonnait, là, c'est le même qu'on a reçu. C'est ça le cœur de chair qu'on a reçu lorsque nous sommes né de nouveau. C'est important, parce qu'il est dit ici, on a été enseveli avec lui par la mort du baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui. C'est important le en lui, là. Nous sommes aussi ressuscités en lui. Donc nous sommes ressuscités avec sa nature, avec son cœur, plus avec l'ancien cœur. C'est un cœur nouveau, complètement nouveau, avec lequel nous sommes ressuscités. Dans un cœur qui a la même, exactement, les mêmes, comment dire, qui est le même que celui de Jésus-Christ. Si on comprend ça, en fait, ça va renouveler notre intelligence, notre pensée, et on ne va plus considérer, en fait, des capacités naturelles. Quand quelqu'un va dire, ah, il me faut pardonner, en fait, tu as reçu cette capacité-là, il faut juste que tu le saches. C'est pour ça qu'on a besoin que notre pensée soit renouvelée quand on est de nouveau. Qu'on sache qui nous sommes devenus. Que l'on sache le cœur que nous avons eu. C'est pour ça que dans Galate 2, 20, il va dire, j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ, lui, il est capable de manifester ce type de pardon, alors que nous, on sait bien qu'avec notre nature, là, nous, on va rendre le mal par le mal. Bon, donc, je poursuis le verset, c'était un exemple juste. Donc, enseveli, on parle du baptême, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi. C'est important, le par la foi. Parce que quand nous disons, là, que nous avons reçu le même cœur que Jésus-Christ, il faut avoir la foi que c'est vrai. Si tu n'as pas la foi que c'est vrai, ben, au lieu de voir Jésus-Christ en toi, tu vas toujours te voir toi-même, comme tu étais avant, et donc tu vas toujours chercher les ressources en toi pour pouvoir vaincre les situations de la vie, des épreuves auxquelles tu es confronté. Alors que c'est en Christ qui vit en toi que tu dois puiser les ressources pour pouvoir résister à toutes les tempêtes, à tout ce qui va se présenter devant toi. C'est par la foi, en fait, c'est par la foi. Donc, il faut avoir cette foi-là que tu as reçu un cœur complètement nouveau qui est le même que celui de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité spirituelle. Donc, ensuite, maintenant, par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, autant la puissance de Dieu s'est déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, pour le ramener à la vie, de la même manière, nous qui étions morts spirituellement coupés de Dieu, la même puissance qui a ramené Jésus-Christ à la vie, cette même puissance, elle nous a pris dans la mort spirituelle où nous étions, avec le cœur mauvais qu'on avait, et nous a ramenés à la vie, et nous a reconnectés à Dieu, et nous a donné le même cœur que Jésus-Christ. C'est cette même puissance-là qui l'a ramené à la vie. C'est la même, en fait, qui s'est déployée pour nous ramener à la vie. Voilà pourquoi on dit souvent, quand on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême, il y a vraiment une puissance spirituelle. C'est un mystère. Il y a quelque chose qui se passe quand on met quelqu'un dans les eaux du baptême. C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, mais spirituellement, c'est la même puissance, c'est ce qui se passe là dans l'eau, c'est la même chose qui s'est passée pour ramener Jésus-Christ à la vie. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Mais il faut que Dieu ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ça. Donc, il est dit ici, Donc, par la foi, et tout ça c'est par la foi que nous le croyons, parce que Dieu le dit, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui l'a ramené à la vie. C'est la même. Si nous croyons dans le mystère de la résurrection de Jésus-Christ, que c'est la puissance de Dieu qui a manifesté ce mystère-là en le ramenant à la vie, de la même manière, si nous arrivons à intégrer dans notre pensée que c'est ça qui s'est passé lors de notre baptême, quand Dieu nous a ramenés à la vie, Mais là, on comprendra vraiment que nous sommes réellement une nouvelle créature. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une belle histoire qu'on raconte. C'est une réalité. Et cette réalité-là, une fois qu'on l'a reçue par la foi, elle devient pratique dans notre vie concrète de tous les jours, parce que notre mentalité est renouvelée, notre pensée est changée, et nous commençons à marcher effectivement comme quelqu'un que Jésus a ramené de la mort à la vie. Et il a reçu la nature nouvelle qui est celle de Jésus-Christ. Continuons. Donc, ensuite, vous qui étiez morts par vos offenses, la même chose que Jésus, lui, il était mort physiquement, il était dans la tombe, il a fallu que la puissance de Dieu se manifeste pour le ramener à la vie. C'est cette même puissance-là qui s'est manifestée aussi pour nous prendre d'entre les païens dans le monde où nous étions et changer notre mentalité et nous ramener à une vie complètement nouvelle. Vous qui étiez mort par vos offenses et l'incincincision de votre chair. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il nous a ramené à la vie de la vie de Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie avec lui. Il nous a ramené à la vie, pas de n'importe quelle manière, il nous a ramené à la vie dans une vie semblable à celle de Jésus-Christ. C'est pour cette raison-là que nous disons que c'est Christ qui vit en nous et que nous, nous avons été crucifiés. Nous avons été crucifiés, c'est notre volonté qui a été mise à côté. Elle a été clouée à la croix, notre volonté, afin que ce soit la volonté de Christ maintenant que nous fassions. Donc, ensuite, maintenant, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Donc, il a effacé, il a balayé toutes les offenses qui nous condamnaient. Ces offenses-là qui nous amenaient tout droit dans le séjour des morts. Parce qu'il a écrit dans Romains, chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Séparation éternelle d'avec Dieu. Continuons. Il, voilà maintenant, là où je voulais en venir, ce sont les deux derniers versets. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en clouant cela à la croix. Nos péchés ont été enlevés de nous et cloués à la croix. Les péchés qui nous condamnaient, ça a été cloué à la croix avec Jésus-Christ. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle. Ce n'est pas en cachette que Jésus-Christ a fait ça. C'est devant tout le monde, c'est écrit publiquement, qu'il a vaincu toutes les puissances des ténèbres dans nos vies. Ce qu'il faisait là, les puissances des ténèbres n'avaient aucun pouvoir sur lui. Ce qu'il a fait là, c'était pour nous. Il a vaincu les puissances des ténèbres publiquement dans nos vies. Voilà pourquoi notre engagement aussi de suivre Jésus-Christ doit être public, d'où le baptême. Engagement public de bonne conscience à suivre le Seigneur et à lui obéir. Donc, même si on a accepté Jésus-Christ dans l'intimité, par notre repentance, il y a ce baptême qui est un acte public devant ses principautés, ceux qui ont été vaincus. Pour qu'elles prennent acte que dans ta vie, à toi personnellement, elles n'ont plus aucune autorité. Voilà. Parce que Jésus les a vaincus publiquement, ton baptême aussi doit être public. Et lorsqu'il est public comme cela, il les a vaincus ici publiquement en les livrant en spectacle, en triomphant de par la croix publiquement. Si nous tournons une page derrière, il est écrit dans Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. » Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Donc, en fait, lorsque tu t'engages publiquement, comme ça, par le baptême, après la repentance, cette victoire aussi que Jésus-Christ a acquise à la croix devient valide pour toi. Elle s'applique pour toi dans ta vie parce que publiquement aussi, devant ces principautés-là, tu es venu reconnaître et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et dans cette victoire-là, qui a été publique des principautés, immédiatement s'applique à ta vie. Il te délivre des puissances des ténèbres. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de tout ce que le diable peut faire autour de lui. Le diable peut bouger tout ce qu'il veut autour de nous, mais il ne peut pas nous atteindre, il ne peut pas nous toucher parce qu'il est écrit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, de l'autorité des ténèbres dans notre vie, nous en avons été délivrés. Et ça, ça s'est passé publiquement. Ça ne s'est pas fait en cachette. Donc, le diable, si le diable vient intimider un enfant de Dieu et que l'enfant de Dieu se laisse intimider, c'est parce qu'il ignore la parole de Dieu. Il ignore ce que Jésus a accompli dans sa vie quand il s'est engagé avec lui. C'est que toute puissance de l'ennemi a été amiantie pour sa vie. C'est ça qui est écrit ici. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il ne nous a pas laissés là comme ça à la merci du diable pour que le diable revienne nous trouver. Une fois qu'il nous a délivrés, il y a un voyage qui s'est passé. C'est qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a fait asseoir avec lui. Éphésiens 2, verset 6. Asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Le diable n'est pas assis dans les lieux célestes également. Il est en bas et nous sommes en haut dans les lieux célestes. Si on comprend ça, quel que soit ce que le diable fait autour de nous, on ne va pas paniquer sachant qu'il ne pourra pas nous atteindre. C'est important de réaliser cela. Nous ne sommes plus prisonniers. Christ nous a sortis de cette prison-là. C'est important. Et tout cela est validé publiquement par l'engagement du baptême. C'est important de comprendre spirituellement tout ce qui se passe dans le baptême. On vient de l'expliquer en quelques livres. Voilà. Est-ce que tu avais compris le baptême comme ça, Angèle? Angèle? Je ne sais pas, c'est pas pareil pour le baptême. C'est pas pareil pour le baptême. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé, c'est la première chose. C'est une fois l'autre que vous avez passé. On se convertit au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est mort. Comme on a vu là, on a été enseveli avec lui par la mort du baptême ainsi de suite. Donc en fait, c'est au Seigneur qu'on se convertit. Donc en se convertissant au Seigneur, il faut s'attendre au Seigneur pour diriger la suite de notre vie. Donc il ne faut pas courir et se dire, bon maintenant je suis baptisé, je dois courir pour aller à tel endroit. Non, quand tu t'engages avec le Seigneur déjà même pour que ton cœur se tourne et que tu acceptes le Seigneur dans ta vie, il a fallu qu'il t'appelle. Parce qu'il dit qu'il nous connaissait avant et c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est lui, il dit aussi que nul ne va au Père, nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc en fait, c'est le Père qui t'a attiré. Et le Père quand il est venu t'attirer, ta vie ne sera pas le fruit du hasard comme ça. Le Père a prévu de manière minutieuse chaque seconde de ta vie jusqu'à ce qu'il te reprenne. Et tu dois lui faire confiance qu'il a prévu chaque seconde de ta vie jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il te demande, c'est déjà de prendre cet engagement public de passer dans les eaux du baptême. Ça c'est la première chose. Je vais lire un passage encore qui me vient à l'esprit pendant que je parle de ça. Allons dans Actes chapitre 9. C'est la conversion de Saul de Tars. Et c'est le cas en fait avec chacun de nous. Donc, voilà ce qui va se passer avec Saul de Tars. Actes chapitre 9, verset 1. Il est écrit que cependant, Saul qui respirait encore la menace, on sait qu'avant, il persécutait l'église de Dieu, pensant servir le Seigneur. Donc, cependant, Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et y demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait quelques-uns hommes et femmes qui suivaient cette voie, la voie du Seigneur Jésus-Christ, il les aménait liés à Jérusalem. Ça, c'est le travail que lui, il pensait aller faire là-bas. Sauf que le Seigneur, lui, il avait un rendez-vous avec lui. Donc, comme il était encore en chemin, nous sommes au verset 3 du chapitre 9 du livre des Actes. Comme il était encore en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et il tomba. Donc, il va tomber et il va entendre la voix du Seigneur, la parole de Dieu qui touche notre cœur. Saul, Saul, dont le Seigneur le connaissait par son propre nom. De la même manière, Angèle, Angèle, le Seigneur te connaissait. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, quand tu étais en train de faire ça, le Seigneur te connaissait déjà. Et au temps marqué, il t'a appelé et tu es venu. Donc, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Angèle, Angèle, pourquoi vis-tu dans le péché? Et tu as dit, oh Seigneur, je veux arrêter ça, je veux arrêter cette vie-là, je veux venir vers toi. Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il croyait connaître Dieu et maintenant, Dieu vient se révéler à lui. Tu ne me connaissais pas, peut-être avant que tu étais dans la religion, mais tu n'avais pas une relation personnelle avec moi. Tu ne m'avais pas personnellement rencontré et c'est Dieu qui est venu à sa rencontre. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu à sa rencontre. C'est le Seigneur même qui nous attire. Donc, ensuite, maintenant, continuons. Il te serait dû de rejember contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, lui qui croyait tellement connaître Dieu au point d'aller menacer ceux qui ne connaissaient pas aussi bien Dieu que lui, il se rend compte maintenant qu'il ne connaît pas Dieu. Il était religieux. Donc, continuons. Tout tremblant et stupéfait, ça c'est le brisement. Dieu nous brise d'abord. Il nous amène à réaliser qu'en fait, on ne le connaissait pas du tout, quel que soit comment on vivait avant, de manière peut-être religieuse. Donc, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Angèle, c'est ça que tu dois demander au Seigneur. Parce que dès l'instant où on rencontre personnellement le Seigneur, la suite de notre vie n'est plus un hasard. C'est lui qui va millimétrer chaque instant de notre vie jusqu'à la fin. Il a prévu des choses. Et c'est lui qui va nous conduire dans chaque endroit où on devra être pour recevoir une portion de formation. Après, on va à l'autre endroit, après, ainsi de suite. Donc, c'est le Seigneur qui va te dire là où tu dois être. Et regardons ce qu'il dit par la suite. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que je dois aller à l'église protestante? Est-ce que je dois aller, je ne sais pas moi, à l'église catholique? Est-ce que je dois aller à tel ou tel endroit? Que veux-tu que je fasse? Maintenant, si tu veux savoir l'église, là où tu dois aller, si je peux m'appeler ça comme ça. C'est un mauvais langage que j'utilise, mais je parle comme ça pour que tu me comprennes. C'est qu'il faut vérifier dans la parole de Dieu, s'il y a un endroit qui s'appelle comme ça. C'est très important. Donc, l'endroit où tu dois aller, là où le Seigneur va te conduire, tu vas retrouver ça dans la Bible ici, là. En lisant la Bible, tu vas retrouver ça. Parce que le Seigneur va répondre à cette prière-là par sa parole. Donc, il dit, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Alors, le Seigneur lui dit, verset 6, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Voilà comment le Seigneur procède toujours avec nous. Il ne commence pas par te dire, bon, ok, tu vas faire ceci, après ça va arriver, après c'est un pas d'obéissance après l'autre. Pour l'instant, le Seigneur, quand il te parle, il commence par te montrer sa parole. Tu te reconnais comme étant pécheur. Acte chapitre 2, verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils demandaient aux apôtres, que ferons-nous donc? Ça, voilà encore un autre passage. Quelqu'un qui a entendu la parole, acte chapitre 2, verset 37. Ils demandent, que ferons-nous donc? Donc, les apôtres... Le Seigneur a répondu à Saul de Tars, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Le Seigneur, il te demande d'abord un pas d'obéissance. Si à l'instant-là, Saul retournait à Damas, au lieu d'entrer dans la ville, il serait sorti complètement du plan de Dieu. Et Dieu te laisse partir comme ça. Là, tu as raté. Le Seigneur, lui, te demande une seule chose. Obéis d'abord à cette chose-là. Franchis d'abord le premier pas. Le deuxième pas, il va te montrer ensuite ce que tu dois faire. Si on lit la suite de acte 9, on va voir que Saul, effectivement, est entré dans la ville. Et Dieu va envoyer un disciple appelé à l'Agnace pour lui imposer les mains. Et ensuite, il passe dans les eaux du baptême. Et après, Dieu commence à lui révéler au fur et à mesure ce qu'il doit faire. Et jusqu'à la fin de la vie de Saul, il n'y a pas eu de hasard. Dieu avait tout prévu d'avance. Donc, de la même manière, toi également, Angèle, Dieu te demande, maintenant que tu as entendu sa parole, que tu es passé par la repentance, le pas d'après, il te demande de passer dans les eaux du baptême d'abord. Une fois que tu vas passer dans les eaux du baptême, n'avance pas. Reste au pied de Jésus. Ne parle nulle part. Reste au pied de Jésus parce que c'est lui qui t'a appelé. Et lui-même te dira comment est-ce que tu dois avancer. Reste dans la prière. Et lui-même te dira comment tu dois avancer. Quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tout à l'heure, tu parlais de l'église protestante. Si tu vois l'église protestante dans la parole de Dieu, c'est que c'est possible que Dieu t'envoie là-bas. Par contre, si tu ne lis pas l'église protestante là, ce n'est pas possible que Dieu t'envoie là-bas parce que ce n'est pas dans sa parole. Si tu vois l'église catholique écrite dans la Bible, ça veut dire que c'est possible que Dieu t'envoie là-bas. Mais si tu ne lis pas ça dedans, ce n'est pas possible que Dieu t'envoie. Parce que tout ce que Dieu va te demander de faire, tu vas trouver ça dans sa parole. Si tu ne vois pas ça dans sa parole, c'est que ça ne peut pas venir de Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que cette écriture-ci est la volonté de Dieu manifestée, pas écrite en fait. Et la volonté de Dieu manifestée physiquement, c'est Jésus-Christ quand il vivait sur la terre. Donc voilà, en fait, déjà, à ce stade-ci, ce que le Seigneur attende de toi. Est-ce que tu as compris jusque-là, Angèle? Voilà. Gloire à Dieu. Je crois qu'on va, on va commencer par ce sujet de prière-là. Prier pour que le Seigneur permette que, qu'il mette un de ses disciples sur ton chemin, pour pouvoir te conduire dans les eaux du baptême. Tu es dans quelle ville? À Yaoundé, hein? D'accord. Frère Georges, à Yaoundé, il y a le frère Théodore qui est là-bas, non? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. 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 Donc, on va prier pour remettre ce sujet de prière entre les mains du Seigneur, qu'il permette que tu passes rapidement dans les eaux du baptême. Et, la suite, nous avons confiance au Seigneur qu'il va, il va permettre également que, enfin, il a déjà prévu toute la suite, mais qu'il va te donner de pouvoir demeurer à ses pieds, d'être attentive à sa voix, pour pouvoir lui obéir, et pour la suite de ta marche avec lui. Amen. Donc, voilà le premier sujet de prière sur lequel on va démarrer. Plaise à Dieu. Amen. Amen. Pharisee Père vessez-vous pour la suite de diagnostic pour les diriges « Leuritaire parten sont le человек et l'autenaire pour le les espér encontramos Sous-titrage FR ?